Quand je vous ai dit que j'allais recommencer à parler de films et de séries, c'était absolument pas des promesses en l'air. En fait, vous me prenez pour qui ? Pour une oeuvre qui n'a pas de parole ? Le film Priscilla vient de sortir aujourd'hui, c'est un film sur la femme d'Elvis Presley. Genre Priscilla Presley, la meuf qui était le plus en vogue dans les années 60. Cette vidéo, c'est votre signe pour aller regarder avec vos copines ou même les garçons ou toutes seules le film Priscilla. Du coup, comme le film vient de sortir en France, j'ai décidé de vous donner toutes les raisons d'aller voir ce film tout en me maquillant, en essayant de reproduire un look de Priscilla Presley. Lana Del Rey s'est beaucoup inspirée de Priscilla, je vais faire un look mélangeant les deux. Je suis obligée, en plus j'aime trop Lala. La première raison pour aller voir ce film, c'est qu'on a tous déjà été Priscilla Presley. C'est une femme qui a souvent eu du mal à trouver sa place dans la société et surtout qui a souvent vécu dans l'ombre des autres. Son beau-père était militaire, du coup avec sa famille, elle changeait souvent d'établissement et très souvent même de pays. Et à chaque fois qu'elle se faisait des amis dans son école, elle était obligée de partir et donc de les abandonner. Et encore, j'ai envie de dire, si ce n'était que ça, il ne faut pas oublier qu'ensuite son mari, ça a été Elvis Presley. C'est l'homme le plus connu du monde à son époque. Comme si ce n'était pas suffisant, est-ce que je dois vous rappeler que son beau-fils, ça a été Michael Jackson ? Mais attendez la pauvre ! Et là, vous allez me dire, mais MDR, c'est trop bien, genre elle n'est entourée que de superstars, elle a une bête de vie. Bah pas du tout, parce que ça veut dire que toute ta vie, tu ne peux te plaindre à personne de ces gens si tu as un souci, étant donné que tout le monde les adore. Or, toute sa vie, Priscilla a vécu dans l'ombre de quelqu'un. Et je peux vous assurer que rien qu'une personne qui a un frère ou une sœur qui réussit super bien dans la vie, sait ce que cette femme a vécu. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va te comparer avec la personne. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, on va être rappelé que, bah ouais, mais ce n'est pas extraordinaire par rapport à ce que l'autre a fait. Donc, rien que pour ça, je pense que c'est un film où pas mal d'entre nous pourront se retrouver. Deuxième argument, c'est une femme qui a eu beaucoup de responsabilités et beaucoup de pression super jeune. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas besoin d'être Priscilla Presley pour se sentir concernée par rapport à ça. Je pense que vous n'allez absolument pas croire ce que je vais vous dire, mais Priscilla a rencontré Elvis quand elle avait 14 ans et il avait 24 ans. Vous avez très bien entendu. En fait, alors qu'elle était encore en déplacement à cause de son beau-père et de son job militaire, elle a rencontré Elvis quand lui aussi était dans le service militaire. Là, vous allez me dire, Elvis, ce n'était pas un chanteur. Qu'est-ce qu'il faisait dans le service militaire ? Elvis, en fait, avait été puni par les Etats-Unis parce que, comme vous le savez, c'est un chanteur qui a percé en faisant de la musique qu'on disait noire. À l'époque, au temps des civil rights, donc au moment où Elvis était en plein essor, il faut savoir que les noirs étaient considérés comme inférieurs aux blancs. Tout ce qui touchait les noirs était boycotté. Donc les grands artistes noirs qu'on connaît aujourd'hui n'avaient pas le même succès à leur époque. Certains ont même connu du succès après leur mort. Il a été reproché à Elvis de promouvoir la sympathie envers le peuple noir. Elvis, en s'inspirant de la musique noire, il a reçu de nombreuses menaces de mort. Il était de plus en plus en danger. Et en fait, pour apaiser tout ça, puisque ça commençait à diviser les Etats-Unis, ils ont dû le mettre au service militaire, pensant que quand il allait revenir, il allait arrêter cette sympathie envers le peuple noir. Et il allait arrêter cette musique de sauvage, d'après ce qu'on disait. Lorsqu'Elvis faisait son service militaire, du coup, en Allemagne, des milliers de filles campaient devant sa fenêtre. Une seule fille lui a tapé dans l'œil. C'est une fille de 14 ans, Priscilla. De ses 14 ans jusqu'à ses 22 ans, Priscilla et Elvis mènent une vie assez cachée, notamment sous les yeux très protecteurs des parents de Priscilla qui ne voient pas d'un très bon œil cette relation entre un homme de 24 ans et une fille de 14 ans. Pendant toutes ces années, soit de ses 14 ans jusqu'à ses 22 ans, Priscilla doit porter sur ses épaules le fait d'être très jeune, voire mineure la plupart du temps et d'être en couple avec la star la plus connue du monde, c'est-à-dire Elvis Presley. Imaginez-vous maintenant en couple avec la star actuelle la plus connue du monde à seulement 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tout en devant gérer vos études, votre vie pro, comment vous vous imaginez plus tard. Mais aussi le fait qu'il est très infidèle, sans compter vos parents qui sont en totale opposition avec cette relation. Après les dires de Priscilla elle-même, Elvis ne l'aurait jamais touchée jusque leur mariage. D'ailleurs, ce mariage, il aurait été apparemment poussé par les parents de Priscilla car Elvis n'avait pas prévu de l'épouser. Mais son père a dit que tu ne peux pas être en couple avec notre fille mineure et penser que tu vas t'amuser avec elle comme ça sans que nous on a une sécurité derrière. Donc soit tu l'épouses, soit on révèle au monde entier que tu es un gros pointeur. Les responsabilités de Priscilla ne s'arrêtent pas seulement là puisque seulement neuf mois après qu'elle ait épousé Elvis, elle accouche de leur premier enfant et seul et unique enfant, Lisa Marie Presley. C'est ce qui va nous conduire à la troisième raison pour aller voir ce film. C'est une femme qui a tout sacrifié et tout fait toujours par amour. Que ce soit envers votre famille ou vos amis ou même votre partenaire, combien d'entre nous ont déjà tout donné pour une personne, pour qu'elle soit heureuse. Et vous avez l'impression qu'en fait, il n'y a jamais de reconnaissance, c'est jamais suffisant. À tel point qu'à la fin, vous avez presque fini par vous oublier dans ces relations. À la base, il faut savoir que Priscilla ne voulait absolument pas garder l'enfant. Elle voulait par exemple avorter, mais Elvis lui a dit « C'est hors de question la contraception ici, tu vas garder l'enfant. » Donc déjà à 22 ans, elle se retrouve avec un enfant au bout de neuf mois de mariage. Pour la première fois qu'elle peut vraiment s'afficher avec Elvis, vraiment montrer qu'elle est sa femme, elle se retrouve tout de suite avec une charge parce que tout le monde sait qu'un enfant, c'est une grosse responsabilité. Ou encore, quand elle était encore mineure et que ses parents l'autorisaient à voir Elvis, par exemple deux semaines dans sa maison à Graceland, Elvis poussait Priscilla à mentir. Elle envoyait de fausses lettres à ses parents, faisant croire qu'elle est bel et bien à Graceland alors qu'elle était en train de s'adapter au mode de vie d'Elvis. Par exemple, il la ramenait à Las Vegas et il lui faisait tester des substances. En fait, il l'initiait à son mode de vie. Et Priscilla le faisait justement pour se rapprocher d'Elvis parce qu'elle avait peur à chaque fois qu'il passe à autre chose, la trouvant trop coincée ou justement passer à son goût vu que toutes les filles lui couraient après. Toute l'existence d'Elvis, Priscilla n'a fait que s'inquiéter pour lui et penser justement à ce qui pourrait être meilleur pour lui quitte à s'oublier elle-même. Et quand Elvis était infidèle, elle, elle n'avait même pas le droit de rendre les coups puisque par exemple, alors qu'elle entretenait une relation avec son professeur de karaté, Elvis a engagé un tueur à gage pour mettre fin à la vie de ce dernier. Mais finalement, il a renoncé. Ils finiront par divorcer, mais Priscilla a toujours dit qu'elle garde un très bon souvenir de sa relation avec Elvis et qu'elle aimera toute sa vie. La carrière de Priscilla ne débutera qu'une fois qu'Elvis sera mort. Donc c'est-à-dire de 1983 environ jusqu'aux années 1999, elle sera une actrice. C'est une autre raison pour laquelle il faut voir ce film. C'est parce qu'après la mort de son amour de toute sa vie, elle s'est quand même battue pour vivre à travers son propre nom à elle et pas simplement à travers le fait qu'elle a été la veuve d'Elvis Presley. Enfin, la dernière raison pour voir ce film et que le casting est juste ouf, dans le rôle d'Elvis, il y aura par exemple Nate dans Euphoria. Est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour observer le look final ? Pour moi, je l'ai réussi. Vraiment, l'imitation Priscilla, je l'ai réussie. Non mais je suis trop fière de moi. Mais vraiment, même de profil, ça rend super bien. Bon, cette vidéo, c'était clairement le signe pour vous d'aller regarder ce film seul ou avec vos amis. En tout cas, j'espère que vous allez t'y faire. Bisous. Sous-titrage ST' 501